Les paires sensibilités de type 2 Les réactions d'hypersensibilité de type 2 résultent de la liaison d'IgG ou d'IgM à la surface des cellules hôtes, qui sont ensuite détruites par trois mécanismes principaux. Obsonisation et phagocytose Les anticorps qui se lient aux antigènes de surface cellulaire peuvent directement obsoniser les cellules ou ils peuvent activer le système du complément, entraînant la production de protéines du complément, tels que le C3B, qui se fixe sur la membrane cellulaire. Ces cellules obsonisées sont ensuite phagocytées et détruites par des phagocytes qui expriment des récepteurs pour la partie FC des IgG, principalement le FC gamma récepteur de type 1, et des récepteurs pour des protéines du complément. Ceux-ci représentent le principal mécanisme de destruction cellulaire dans l'anémie hémolytique auto-immune et la thrombocytopénie auto-immune, dans lesquels les anticorps spécifiques d'antigènes à la surface des globules rouges ou des plaquettes, respectivement, conduisent à l'obsonisation et l'élimination de ces cellules de la circulation. Le même mécanisme est responsable de l'himolyse dans les réactions transfusionnelles. Deuxièmement, l'inflammation Les anticorps déposés dans les tissus activent le complément et entraînent la libération de produits de dégradation appelés les anaphylotoxiques, tels que le C3A et le C5A. Ceux-ci recrutent les leucocytes tels que les neutrophiles et les macrophages. Les leucocytes sont activés et libèrent diverses substances, y compris les enzymes et les espèces réactives de l'oxygène qui provoquent des lésions tissulaires. Un exemple de l'inflammation médie par les anticorps est l'agglomérilonephrite. Le dernier mécanisme, l'altération des fonctions cellulaires Les anticorps qui se lient aux récepteurs cellulaires ou à d'autres protéines peuvent interférer avec les fonctions de ces récepteurs ou protéines et provoquer une maladie sans inflammation ni lésions tissulaires. La maladie de base d'eau est caractérisée par des anticorps spécifiques du récepteur de TSH exprimés à la surface des cellules thyroïdiennes ou thyrocytes. Plutôt que détruire ces cellules, les anticorps reproduisent les effets de la TSH et stimulent continuellement la libération d'hormones thyroïdiennes, provoquant une hyperthyroïdie, accompagnée de signes cliniques spécifiques. Un deuxième exemple, la myasthénie, qui est une maladie auto-immune de la jonction neuromusculaire, dans laquelle les anticorps spécifiques des récepteurs nicotiniques d'acéticodine perturbent la communication entre les nerfs et les muscles, et qui a pour conséquence une faiblesse musculaire. Les incroyables du récepteurs comment. Fin Sous-titrage ST' 501